Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal et merci à vous de commencer cette semaine avec nous. Avec nous sur le plateau ce soir, Laurent Bochero qui est responsable d'édition. Au Petit Futé, notamment ici à Mayotte. Bonsoir. Bonsoir Amina. Alors cela fait 40 ans que le Petit Futé existe, c'est date anniversaire cette année. Et on le verra, des nouveautés sont à prévoir, sont déjà prévues, ont déjà été mises en place. On verra également comment Mayotte se positionne dans ce petit ouvrage qui fait beaucoup de plaisir à tous les voyageurs du monde entier. On en parle tout à l'heure avec vous, Laurent Bochero. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors un nouveau collectif est né ici à Mayotte depuis dimanche. Un nouveau collectif, oui et non, puisqu'il rassemble des collectifs que l'on connaît déjà. Certains très actifs. Vous nous direz tout cela tout à l'heure, Pierre. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 29 août. Depuis hier, les différents collectifs qui luttent pour les droits des maorais se sont unis au sein d'une seule entité, le collectif de Mayotte. Bien décidé à lutter de manière radicale contre l'immigration clandestine, une délégation du collectif s'apprête à rencontrer le préfet Frédéric Vaud demain après-midi. Explication. Tous les élèves du département ont repris le chemin des classes ce matin. 94 500 élèves ont, à ce titre, garni les établissements de Lille. Pour cette occasion, nous avons souhaité donner la parole aux lycéens du lycée Yunus Abamana, afin de connaître leur état d'esprit en cette nouvelle année scolaire. Depuis vendredi, Mayotte possède une nouvelle Miss. Naïma, 19 ans, va représenter Mayotte lors du concours Miss France, qui se déroulera le 17 décembre prochain à Montpellier. Mais avant cela, nous avons pu la rencontrer lors de la remise des cadeaux cet après-midi au sein de la boutique Mado. Reportage. Et on commence avec la naissance hier dimanche 28 août de ce nouveau collectif, le collectif de Mayotte. Il s'agit en réalité de l'union de différents collectifs qui souhaitent défendre les droits des Maorais. Comité de Mtsapere, collectif du Sud, collectif du Nord. Toutes ces entités vont désormais parler d'une même voix, avec comme principal cheval de bataille la lutte contre l'immigration clandestine. A ce titre, les actions se multiplient dans les écoles, en raison notamment du sureffectif considéré comme un problème de premier ordre. Les explications dans ce sujet signent Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Jimné. Unis derrière une même entité, voilà le choix opéré par les membres des différents collectifs créés pour mener des actions de lutte contre l'immigration à Mayotte. Et après les expulsions de ces dernières semaines, les membres du collectif souhaitent désormais s'attaquer à la scolarisation. Ce qu'on envisage comme opération, on envisage et j'appelle à tous les Maorais de Mayotte, à tous ceux qui sont concernés, à tout le monde qui voit ce problème de Mayotte, qui voit le problème de la scolarisation, qu'on ferme nos écoles le lundi jusqu'à ce que ce problème-là soit résolu. Parce qu'on ne va pas mettre un enfant à l'école, un enfant qui est rentré de quoi ça ? Ce matin, on le met à l'école aujourd'hui. Alors qu'on le sait bien que cet enfant-là est rentré avec son père et sa mère et sa famille. Cet enfant, si on le met à l'école, c'est comme si on a dit aussi à son père, qu'on a dit à sa famille que vous avez le titre de séjour aujourd'hui, si on a mis cet enfant-là à l'école aujourd'hui. Tsimkoura, Boueni ou encore Agnoudrou ce matin. Les membres du collectif agissent dans les écoles et font le forcing pour que les enfants dont les parents sont étrangers ne soient plus scolarisés sur le territoire. Des actions qui ne sont pas du coup du préfet Frédéric Vaud, qui a d'ores et déjà affirmé que tout enfant, quelle que soit l'origine de ses parents, doit être scolarisé. Ce qu'on a constaté, c'est que le début, quand le préfet est venu arriver à Mayotte, il tenait un discours très satisfaisant. Et là, maintenant, on entend parler d'autre chose. On dirait que toutes nos revendications n'ont pas été entendues et tenues en compte. Moi, je crois qu'à chaque fois qu'il y aura un problème à Mayotte, je prendrai part et je serai avec mes enfants, je les encouragerai. Dans tout ça, l'État persiste et il nous dit qu'il fera ce qu'il voudra. Eh bien, on verra bien. Les mots sont clairs et à la hauteur de la colère. En effet, après des années où personne n'agissait pour changer les choses, l'heure est maintenant à l'action, avant qu'il ne soit trop tard. Comme il a dit, il y avait un missionnaire qui était venu ici à Mayotte, il a dit un maorais actif sur 20 immigrations qui en profitent. Un maorais qui cotise, il y a 20 des immigrés qui profitent derrière, qui se font soigner, qui se font scolariser, qui se font blanchir, loger, nourrir, comme ce qui se passe à la maison Bengali. Vous croyez que ça, c'est normal ? Ça, c'est normal. Tout ce monde-là, ils sont là-bas nourris, logés, gratuits. Ce n'est pas normal. Ne cherchons pas la guerre à Mayotte, qu'on n'est pas de guerriers. Donc, ne nous fait pas devenir de voyous. Donc, on est là tranquille, on persiste tranquille, on veut notre droit tranquille. Alors, il faudrait bien qu'on s'assoie sur une table, qu'on en discute un peu, voir que les maorais, ils ont leurs intérêts, leurs droits aussi, comme tout le monde dans la République française. Demain après-midi, le collectif doit rencontrer le préfet Frédéric Vaud afin d'envisager des solutions communes. Même si au regard du droit, il y a peu de chances pour qu'un terrain d'entente soit trouvé. Pierre à peine créé ce collectif fait déjà polémique. On l'a vu, la lutte contre le sur-effectif dans les classes, notamment visant les enfants issus de parents immigrés, immigrés clandestins. Oui, oui, alors effectivement, polémique. Ce matin encore, à Agneau-Drou, une action coup de poing de la part de membres du collectif qui sont entrés au sein d'une école et qui ont souhaité que l'un des enfants quitte l'école. Donc l'enseignant s'est interposé, a refusé catégoriquement. Donc c'est vrai que ça s'est un peu envenimé. Bon, finalement, les choses sont rentrées dans l'ordre. Ensuite, ils sont partis à l'école élémentaire. Ça a été encore une fois très agité. Donc voilà, cet enfant en plus, en l'occurrence, était français, de papa français, maorais, avec une maman qui effectivement était d'origine étrangère. Mais voilà, le problème aujourd'hui, c'est qu'on arrive à un tel point qu'on est face à une situation où la dérive, où les dérives peuvent très vite arriver. Ça a été le cas avec les expulsions, puisqu'effectivement, il y avait des personnes qui étaient illégalement sur les terrains, d'autres non. Et on va au-devant, effectivement, de ce genre de dérive. Et là, la préfecture va devoir faire son travail à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'elle va devoir répondre aussi sur les demandes et les revendications légitimes de ces personnes sur certains points. Effectivement, il y a eu une sorte, pendant des années, on a laissé tout faire. Et lorsqu'on voit, il y a quand même 95 000 enfants scolarisés sur cette île. C'est énorme quand on nous parle de 220 000 personnes sur l'île. Donc voilà, on voit que pendant des années, on a laissé faire. Aujourd'hui, on arrive à un point de rupture. On l'a dit depuis plusieurs semaines avec la crise des expulsés. Ça a été le premier point de rupture et ça va aller crescendo. Donc maintenant, il va falloir vraiment que les autorités prennent les mesures qu'il convient de prendre dans ce genre de situation. Et à tous les niveaux, alors on le voit, il y a eu beaucoup de choses depuis que le préfet est arrivé. Il essaie de changer les choses, mais c'est compliqué. Alors on parle de l'immigration clandestine, mais il s'agit d'un collectif de Mayotte qui défend plus généralement les droits des Maoris. Alors légitimement, à quoi doit-on s'attendre en fait ? Qu'attendent ces personnes en fait ? Oui, alors effectivement, ils souhaitent défendre les droits des Maorais. Donc ça va plus loin. C'est vrai qu'il n'y a pas même de problème de terre au niveau du foncier. Ils veulent étendre un peu leurs actions pour vraiment être au plus près de la population et de ses problèmes, les problèmes qu'elles rencontrent. Donc ça va être aussi lié à la violence, lié à la délinquance, donc à pas mal de choses. Donc les actions vont se multiplier. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas à l'immigration clandestine, car tous les délinquants ne sont pas des immigrés. Donc voilà, ça va vraiment être étendu. Maintenant, au fur et à mesure, on va le voir. Qu'est-ce qui va être mis en place ? Demain, ils rencontrent le préfet. Demain soir, nous aurons les membres du collectif, une délégation qui sera présente sur notre plateau pour nous dire un peu ce qui s'est dit avec le préfet. Mais le préfet est très ferme de son côté. Et c'est vrai qu'il applique le droit. En l'occurrence, tous les enfants doivent être scolarisés jusqu'à leur 16 ans, quelle que soit leur origine, quelle que soit l'origine de leurs parents. Ça, c'est le droit français, c'est le droit républicain. Donc il sera sûrement très ferme à ce niveau-là. Maintenant, il va aussi devoir de son côté entendre et puis prendre les mesures sur certains points, les mêmes points qui depuis très longtemps posent problème sur ce territoire. Et dernier point, Pierre. Ici, on voit que l'union fait la force, les collectifs se sont réunis. Donc les actions pourront s'étendre sur toute l'île d'une manière simultanée. Tout à fait. Mais quand on parlait de points de rupture, on a vu aussi qu'il y a eu une grande mobilisation citoyenne. C'est aussi de ça. Et finalement, c'est l'aboutissement de ça, ce collectif. Alors effectivement, tout le monde ne sera pas d'accord avec ce qui est fait et les actions qui sont menées. Mais en tout cas, on le voit que depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées. On parle d'OA géants, on parle aussi de rassemblements citoyens. Il y a eu des marches pacifiques. Beaucoup de choses se sont faites parce qu'effectivement, tout le monde se rend compte qu'à un moment, on est arrivé au point de rupture. Et il faut que ça change parce que le climat est quand même très compliqué, très tendu. Et il ne faudrait pas que ça s'envenime. Donc, il est temps à chacun de prendre ses responsabilités et d'essayer de faire changer les choses. Merci beaucoup, Pierre, pour toutes ces précisions. Et c'est ce matin que tous les élèves de primaire, collège et lycée sont officiellement rentrés en classe. A ce titre, nous avons souhaité donner la parole aux lycéens de l'établissement Younousa Abamana que leur inspire cette nouvelle rentrée scolaire pour connaître leur motivation, leurs craintes, leurs sentiments en ce qui concerne cette rentrée. Justement, reportage à Soumani Darwesh et Adèle Laurent. Ça y est, c'est officiel, la nouvelle rentrée scolaire a commencé. Ce sont au total 94 500 élèves qui ont pris ce matin le chemin de leur établissement. Et parmi eux, les élèves du lycée Younousa Abamana. Nous avons souhaité leur donner la parole afin de connaître leurs sentiments concernant cette nouvelle année scolaire. Cette nouvelle rentrée, elle est en même temps bien parce que c'est notre dernière année. En même temps, elle est stressante parce qu'on a hâte pour le bac et le reste. Vu que les vacances étaient longues, il faut beaucoup réviser. Bientôt, ça sera les contrôles. C'est juste qu'il faut rentrer dans la révision, c'est tout. Je suis très content que les cours reprennent. Là, il faut que je donne tout parce que l'année dernière, je n'ai pas assez donné. Du coup, cette année, je vais mettre le paquet. Des lycéens motivés, la rentrée s'est déroulée ce matin dans une bonne ambiance. Comme nous l'expliquent, c'est lycéen. Pour l'instant, l'ambiance, elle est bien, tout va bien. Chacun s'occupe de ses affaires, chacun va en cours, tout va bien pour l'instant. Il n'y a rien à dire, il y a le refrain à côté, il y a tout, on est bien là. Je trouve que c'est bien au début, mais je ne sais pas avec le temps comment ça va se passer. Mais l'ambiance de la classe, ça va, c'est bien, j'aime bien. En effet, Christian Giraud, le directeur académique adjoint au vice-rectorat, nous rappelait la semaine dernière qu'un effort particulier a été fourni cette année afin de sécuriser les établissements scolaires. Dans ce sens, des clôtures et des systèmes de vidéosurveillance ont été mis en place et les effectifs des équipes mobiles de sécurité et des agents de prévention de sécurité ont été augmentés. Les élèves devraient donc, cette année, étudier dans un environnement sécurisé. Mais pour ces lycéens, le facteur principal de réussite reste encore et toujours la motivation. C'est important d'étudier pour avoir un bon avenir après, pour ne pas dépendre de qui que ce soit, que ce soit un mari ou de la famille. Il faut penser à l'avenir, savoir ce que tu veux faire après et tout. Apprendre surtout sur une île comme celle-ci, qui est en train de se développer, c'est justement le moment où il faut apprendre. Sinon après, on ne peut plus rattraper le temps perdu. Je crois que tout le monde essaie de faire de son mieux. Avec la généralisation de la scolarisation, le niveau d'études des jeunes sur l'île au parfum est en progression. En effet, d'après l'INSEE, entre 2009 et 2014, la part des diplômés a nettement augmenté, passant de 19 à 27%. Il est à rappeler que le fait d'avoir suivi une scolarisation, même sans diplôme, multiplie par deux les chances d'être en emploi. Ces lycéens ont donc toutes les raisons d'être motivés. Et bonne chance à eux pour cette nouvelle année. J-3 maintenant, avant l'éclipse annulaire du soleil. Ce phénomène naturel sera visible sur l'ensemble de l'île de 10h40 à 14h20. Mais à l'approche de l'événement, il convient de rappeler les bonnes pratiques à respecter impérativement pour éviter tout accident. En effet, regarder le soleil sans lunettes adaptées comporte des risques irréversibles pour la vue. Nous avons donc souhaité refaire le point sur ce qu'il ne faut surtout pas faire durant cette 4h, pas comme les autres. Un sujet signé Pierre Bilucci et Leslie Vimnay. Dès 10h40 jeudi matin, le ciel de l'île au Lagon va progressivement être plongé dans la pénombre. Et pour tous ceux qui souhaitent regarder le phénomène de l'éclipse sans risque, il est impératif de suivre les recommandations de l'ARS. Il est obligatoire de porter des lunettes spécialement prévues à cet effet lorsqu'on veut regarder le soleil. On est aussi tenu d'interrompre de temps en temps la vision du soleil, même avec ses lunettes, pour reposer les yeux. Ce qu'il est important aussi de dire, c'est que les lunettes n'étant pas forcément toujours adaptées à la taille des yeux des enfants, les parents doivent accompagner et s'assurer que les enfants ont porté correctement les lunettes de façon à éviter les lésions oculaires. Des lésions oculaires qui peuvent être irréversibles et contractées après seulement quelques secondes d'observation, sans lunettes adaptées. Le soleil va agir de plusieurs manières sur vos yeux. C'est la chaleur du soleil, c'est le choc du rayon lumineux et c'est des transformations chimiques à l'intérieur de la rétine. On peut avoir plusieurs sortes de lésions. Des lésions de la cornée, c'est-à-dire qui est à la surface de l'œil, la petite lentille qui est à la surface de l'œil, qui quelques heures après l'exposition, même de quelques secondes, peuvent faire très mal. Et ça va faire des douleurs intenses, pendant parfois plusieurs jours, qui auront tendance, la plupart des cas, à disparaître après. Il y aura des petits trous dans la cornée, mais qui vont se refermer. Le plus grave, c'est l'atteinte de la rétine. La rétine, c'est ce qu'il y a dans le fond de l'œil. C'est un organe très compliqué qui nous permet de voir. Et là, les atteintes ne sont pas douloureuses, mais elles ne reviendront pas en arrière. Il faut aller voir un ophtalmologue. Parce que votre œil peut être atteint et ça risque d'être irréversible. Ainsi, les symptômes n'apparaissent pas immédiatement, mais dans les heures ou les jours qui suivent, chacun doit donc prendre ses précautions, y compris ceux qui souhaitent immortaliser ce moment. D'une manière générale, on va dire que toute prise photographique, que ce soit avec un appareil photo ou avec un téléphone portable, peut, à un moment ou à un autre, obliger l'utilisateur à regarder le soleil sans les lunettes. C'est pour ça qu'on va, d'une manière générale, éviter et ne pas recommander aux usagers d'utiliser et de faire des photos. Parce qu'on sait qu'à un moment ou à un autre, ils vont être tentés de regarder ce qu'il y a dans le cadre, éventuellement de regarder directement le soleil. Et c'est ça qui pourrait causer des lésions oculaires. Regarder l'éclipse à travers un objectif comporte également des risques. Alors à tous les amateurs de Snapchat et autres selfies, soyez vigilants et pensez à vous munir de lunettes en pharmacie. L'épidémie de fièvre afteuse à Maurice, interpellation de coupeurs de route ou encore le collectif des étudiants étrangers qui menacent de manifester. C'est également dans le reste de l'actualité de ce lundi 29 août. Les précisions tout de suite dans l'actualité en bref. Face à la situation administrative de certains étudiants étrangers, un collectif a été créé afin d'alerter la préfecture sur l'injustice vécue. Une manifestation est ainsi prévue le mercredi 31 août. Le départ aura lieu à la place de la République à 7h et les revendications vont se focaliser sur les problèmes rencontrés tous les ans pour obtenir un titre de séjour rapidement. En effet, s'il n'est pas obligatoire d'être en situation régulière pour s'inscrire à l'école française dans le primaire et le secondaire, la donne change dans le supérieur. Il est obligatoire de présenter au minimum une carte de séjour pour valider son inscription. Mais à Mayotte, les délais sont très longs et les membres du collectif montent au créneau en ces termes. Cela fait déjà deux semaines que le préfet a reçu notre courrier et nous n'avons aucune réponse. Certains de ces étudiants sont affectés en métropole et jusqu'à maintenant, la préfecture ne leur a pas fourni ni le titre de séjour ni le visa pour partir, alors que c'est déjà la rentrée. Il y a quelques semaines, les routes du département ont été en proie aux agissements des tristement célèbres coupeurs de route. Depuis, les autorités ont pris les choses très au sérieux et dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 août, les militaires du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie sont intervenus sur un barrage de fortune érigé par une quinzaine d'individus sur la RN3 à Chironghi. L'action des gendarmes a permis non seulement d'interrompre l'agression imminente d'automobilistes, mais les investigations ont également mené à l'interpellation de quatre individus placés en garde à vue. Deux d'entre eux ont été condamnés à une peine de six mois de prison ferme, le troisième au casier judiciaire plus fourni a écopé d'un enferme. Ils ont été conduits au centre pénitentiaire de Magique à Vaud et leurs acolytes n'ont désormais qu'à bien se tenir. Et si beaucoup demandent une intensification de la coopération régionale, il est des domaines dans lesquels elle est déjà très efficace. C'est notamment le cas lors d'épidémies, comme celles qui frappent actuellement Rodrigue et l'île Maurice. Depuis le 19 juillet, plusieurs cas de fièvre afteuse ont été recensés sur des animaux au sein des deux îles. En réaction, le préfet de la Réunion a ordonné l'interdiction de toutes les viandes ne provenant pas de la zone européenne. 20 000 doses de vaccins ont été importées du Botswana pour le compte des autorités mauriciennes. A cela s'ajoutent 19 000 bacs de marquage permettant d'identifier les bêtes vaccinées, tandis que la COI prend également en charge la mobilisation de 10 vétérinaires malgaches pour appuyer les équipes de vaccination mauriciennes. Et je vous le dis, c'est au début de cette édition, Laurent Bosquero est notre invité, directeur responsable d'édition du Petit Futé. Vous occupez également de Mayotte. Mayotte est une destination aujourd'hui qui fait rêver, oui, non ? C'est une destination qui fait encore rêver et on en est très contents parce que c'est le dernier bout de France. C'est son authenticité, son originalité, ses traditions qui séduisent les voyageurs et puis les expatriés puisqu'on a quand même un flux de fonctionnaires assez importants chaque année qui viennent pour vivre l'expérience professionnelle à Mayotte et qui découvrent beaucoup de choses, oui. Alors quand on s'intéresse à Mayotte au niveau du tourisme, on sait que le salon du tourisme approche le 9 et 10 septembre prochain. Qu'est-ce qu'on met en avant quand on parle de Mayotte ? Écoutez, on met en avant déjà tous les opérateurs touristiques qui sont présents sur l'île et qui offrent leur service le temps d'un week-end, d'une sortie, que ce soit sur mer comme sur terre. C'est aussi l'occasion pour les primo-arrivants justement de se connecter avec Mayotte et de voir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qu'on leur propose, les bonnes tables aussi puisqu'il y a des restaurateurs qui sont présents, des hôteliers. Et puis pour nous, c'est une belle occasion parce qu'on est actuellement sur la destination pour préparer la prochaine édition qui va sortir en mars 2017. Et c'est vrai qu'on a un travail assez important puisqu'on est là sur des périodes, la trois semaines par exemple, pour faire le tour. Donc on a un petit peu la tête dans le guidon. Et finalement, ce salon va être un peu pour moi une bouffée d'oxygène. Je vais pouvoir aller rencontrer les partenaires et puis les organismes que je n'aurais pas pu voir le long du chemin, donc les associations notamment. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont présentes là-bas. Voilà, donc c'est un beau moment d'échange et de découverte. Alors pour ce qui est du lagon de Mayotte, on sait que Mayotte veut faire partie du patrimoine de l'UNESCO. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes de promotion, le lagon aussi de Mayotte est un atout ? Ça a toujours été un atout. Et je trouve que depuis quelques temps, le lagon ressort vraiment au niveau international. En termes d'images, c'est quelque chose vraiment qui fascine. Il n'y a pas que le lagon, il y a la Xianie notamment, avec des scientifiques qui sont venus récemment pour découvrir que c'était l'un des deux derniers, des deux endroits au monde uniques au niveau d'un gaz volcanique qui serait aussi à l'origine de la Terre. Donc voilà, il y a plein de choses intéressantes. Et nous, le lagon, on en fait la promotion à travers le guide Mayotte et à travers des éditions thématiques, comme le guide de la plongée par exemple, puisque Mayotte est aujourd'hui le partenaire exclusif de la destination, de cette édition thématique, qui porte sur une cinquantaine de pays à travers le monde. Donc c'est, je pense, une belle vitrine pour la destination. Donc ce sont des actions encouragées, vraiment. Alors Petit Futé, c'est 800 destinations dans 187 pays. Aujourd'hui, vous voulez améliorer, on va dire, changer de formule, en tout cas l'adapter à chacun des voyageurs, avec cette nouvelle... vous en avez parlé, cette nouvelle formule. Exactement, donc nous avons lancé cette année à l'occasion de la célébration de nos 40 ans, puisque Petit Futé est né à Nancy en 1976, avec Jean-Paul Labourdette et Dominique Osias, qui sont les deux capitaines du bateau. Et depuis quelque temps, on avait pensé à se faire quelque chose de novateur dans le monde de l'édition, qui est de proposer la création d'un guide sur mesure pour un voyageur, un expatrié, qui a envie de se faire son propre itinéraire. Donc ça s'appelle mypetitfuté.com, ça se fabrique sur Internet. On devient en quelque sorte un crypto-auteur, puisqu'on va aller choisir dans chaque catégorie ce que j'ai besoin. Donc j'ai envie de faire un road trip de Mayotte à La Réunion, en passant par Maurice. Je n'ai pas forcément besoin d'hôtel de luxe, je suis plutôt chambre d'hôte. Je suis plus plongeur que golfeur. Donc en fait, je vais aller choisir exactement la base de données qui m'intéresse. Donc ce qui est assez incroyable, c'est que finalement, quand on consomme un guide, on va utiliser 20%, 25% du contenu, puisqu'on ne va pas aller partout, on n'a pas forcément le temps, et puis les mêmes motivations que d'autres. Et là, finalement, on va utiliser pratiquement l'intégralité du contenu. Donc c'est un vrai guide personnalisé en version numérique qu'on reçoit en 10 minutes sur son smartphone, sur sa tablette. D'ailleurs, Amina, je me suis amusé tout à l'heure à en faire un pour vous. Donc vous allez recevoir, je pense, d'ici 30 minutes, non même pas, peut-être 15 minutes, une version personnalisée. Donc Amina se promène de Poitiers à Momudzou, puisque j'ai su que vous aviez étudié dans cette très belle ville en métropole. Donc voilà, ça c'est un guide qui vous appartient. Donc il y a même votre photo en bas. D'accord. Et on peut d'ailleurs, si on décide, puisque c'est aussi possible, d'avoir la version papier. D'accord. Donc en fait, le système envoie en Normandie, dans une imprimerie, c'est imprimé en rotative, et vous recevez en l'espace de 3 jours, votre version papier unique d'un guide. D'accord. Un cadeau à se faire à soi ou à offrir. Exactement. On peut faire ce cadeau à quelqu'un, par exemple des enfants qui partent pour un voyage de noces, on peut très bien leur faire un guide. Et voilà, c'est une vraie innovation. On a été, je pense, d'après ce que disent les spécialistes, les blogueurs voyagent, on serait les premiers à l'avoir fait. Et on est assez fiers parce que c'est français, et c'est une vraie innovation. Merci beaucoup Laurent Bosquero, vous êtes responsable d'édition au Petit Futé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et enfin, depuis vendredi soir, Mayotte a une nouvelle Miss qui ira représenter l'île au Lagon, le 17 décembre prochain à Montpellier. Naïma Madi Mahadali, originaire de la commune de Bouénie, a ainsi été plébiscité par le public et par le jury, dont faisait notamment partie Marine L'Orphelin, première dauphine de Miss Monde 2013. Nous avons pu rencontrer la nouvelle ambassadrice lors de sa remise de cadeaux cet après-midi. Et c'est très émue qu'elle a bien voulu nous accorder ses premiers mots. Un reportage signé à Soumani Darwesh, Isabelle Farger et Leslie Vimnay. Fraîchement élue Miss Mayotte, Naïma Madi Mahadali était à Mado cet après-midi afin de recevoir ses cadeaux de gagnante. Et c'est avec beaucoup d'émotion qu'elle évoque son retour triomphal dans son village d'origine. Quand je suis rentrée à Bouénie, ils avaient organisé un grand cortège pour moi. Et je suis vraiment contente parce que je représente la fierté de ma commune à moi. Et ça m'avait vraiment fait plaisir de voir tout ce monde qui me soutenait, qui était là pour moi, qui voyait à moi leur fierté. La fille qui a amené la première couronne à Bouénie. Et je suis vraiment contente. Émue aux larmes en évoquant son retour à Bouénie, la jeune Naïma a été plébiscitée par le public et les juges. Et pour la présentatrice de l'événement, la jeune fille possède toutes les qualités d'une Miss Mayotte. Alors Naïma, comme je l'ai dit, c'est une très jolie jeune femme. Et je pense que justement sur cette scène, elle s'est aussi distinguée parce qu'elle a un physique qui correspond tout à fait aux critères Miss France. Elle est grande, elle est lancée, elle est très jolie, elle a une bouille de poupée. Et la stratégie à adopter cette année pour faire partie des douze, déjà nous avons la candidate idéale et on va travailler ensemble sa culture générale et tout simplement son comportement parce que c'est comme ça qu'on se distingue chez Miss France. Pour porter haut les couleurs du 101ème département, la jeune femme de 19 ans va se préparer durant les trois prochains mois afin de pourquoi pas intégrer le top 12 Miss France. Ma stratégie pour faire partie des douze finalistes, ça sera en moi de représenter notre île, la beauté touristique, la beauté culturelle, mais aussi la beauté historique de notre île. Tout en... Parce qu'une Miss, c'est pas que être belle physiquement, mais c'est aussi savoir représenter son île, ses valeurs et je pense avoir les qualités qu'il faut pour représenter notre île comme il se doit. Tu as hâte ? Oui, j'ai hâte. Pressée de passer à la prochaine étape, Naïma semble avoir toutes ses chances pour aller loin dans la compétition. Moi j'y crois à fond et je suis persuadée au fond de moi qu'elle fait partie des douze, voire du top 5 cette année. Et j'invite tous les maorais à soutenir Naïma dès aujourd'hui sur les réseaux sociaux parce que je sais qu'ils sont nombreux, je sais qu'on est nombreux sur les réseaux sociaux. J'invite vraiment tout le monde à soutenir notre Miss Mayotte parce que cette année, j'y crois à moi. J'y crois chaque année et là je suis vraiment persuadée que Naïma fait partie des cinq Miss qui se distingueront à l'élection Miss France cette année. Il ne nous reste donc qu'à lui souhaiter bonne chance et rendez-vous le 17 décembre prochain pour soutenir notre Miss Mayotte lors du concours Miss France 2017. Et bonne chance à Naïma. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Une édition à retrouver en rediffusion sur OM5. Également disponible en IP sur notre site l'info-kwesi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale. Flo, Samuel Boucher, Isabelle Farger et Patrick Millon. Le sénateur Tani Mohamed Soali sera également sur le plateau. Il sera l'invité du temps de parole. Les prochains rendez-vous avec l'information demain dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Et n'oubliez pas à 19h40 votre rendez-vous sportif K-Sport. Excellente suite des programmes à vous sur KTV et à demain.